Bonjour, dans cette vidéo, on va voir des angles formés par deux droites parallèles et une séquente. Précisément, on va parler des angles alternes internes. Voilà, deux droites parallèles coupées par une séquente déterminent deux paires d'ongles alternes internes marquées par différentes couleurs. Première paire. Deuxième paire. Puisqu'on aura besoin de deux droites parallèles et une séquente, donc un petit rappel sur comment tracer deux droites parallèles ne sera pas de trop. On fixe la règle et on positionne l'équerre comme vous le constatez. Avec un crayon, on trace la première droite. Il faut bien tenir la règle fixe et on glisse l'équerre le long de la règle, comme vous le constatez ici. Avec un crayon, on trace la douzième droite parallèle à la première droite. On donne les noms à ces deux droites, D et D'. On positionne la règle pour tracer une séquente commune à ces deux droites, comme ceci. On prend un crayon et on trace Delta, la séquente commune, à D et D'. Delta coupe D en A et coupe D' en B. Les deux angles marqués ici en jambes, A1 et B1 sont alternes, internes. O est le milieu du segment AB. On prend ici un point E sur la droite D et ici un point F sur la droite D', comme vous le constatez. Donc la question c'est de donner le symétrique de l'angle BAE par rapport à O et en déduire sa mesure. O est le milieu du segment AB. Alors, le symétrique de A est B. Et le symétrique de B est A. Donc, le symétrique de la demi-droite AB d'origine A est la demi-droite BA d'origine B. Et la demi-droite AB d'origine A est la demi-droite AB d'origine A. On a le symétrique de A par rapport à O et B. Le point A appartient à la droite D et le point B appartient à la droite D'. En plus, les deux droites D' et D' sont parallèles. Alors, le symétrique de la droite D est la droite D'. Car on sait que deux droites symétriques par rapport à un point sont parallèles. Autrement dit, le symétrique d'une droite D par rapport à un point O est une droite D' parallèle à D. On a E sur cette demi-droite d'origine A, comme vous le constatez, et F est sur cette demi-droite d'origine B. Si on veut trouver le symétrique de E par rapport à O, il sera ici sur la demi-droite BF d'origine B. Et l'image de tout point sur la demi-droite AE d'origine A par rapport à O sera sur la demi-droite BF d'origine B. Donc, on peut déduire que le symétrique de la demi-droite AE par rapport à O est la demi-droite BF. On a le symétrique de A par rapport à O et B, et on a le symétrique de la demi-droite AB et la demi-droite BA. Et le symétrique de la demi-droite AE et la demi-droite BF. Donc, le symétrique de l'ongle BAE par rapport à O est l'ongle ABF. Or, on sait que l'image d'un angle par une symétrie centrale est un angle de même mesure. En conclusion, la mesure de l'angle BAE est égale à la mesure de l'angle ABF. On constate que les deux angles BAE et ABF sont alternes internes. Alors, on en déduit qu'en propriété, deux droites parallèles coupées par une séquente déterminent des angles alternes internes de même mesure. On peut se demander, à quoi sert cette propriété ? Cette propriété sert à trouver la mesure d'un angle lorsqu'on sait au départ que les deux droites sont parallèles. Notre vidéo touche à sa fin, alors au revoir sur une nouvelle vidéo pour d'autres propriétés. Merci. 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 Merci.